Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe d'Océanopolis de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter cette histoire aujourd'hui qui est une histoire assez récente de mon équipe et qui s'intitule donc des virus contre les bactéries, une alternative aux antibiotiques. Alors on va parler de microbes. Alors les microbes c'est quoi ? Le mot microbe vient du grec mikros, bios, qui veut dire petite vie. En fait les microbes regroupent tout ce qui est invisible à l'œil nu, les virus, les bactéries et les protistes qui sont des êtres unicellulaires avec un noyau. Alors donc là on a affaire à des petites vies qui ont une taille de l'ordre du micromètre vers le nanomètre. Et bien évidemment pour les regarder ces petits microbes, on va utiliser dans le cas des gros organismes une loupe, un microscope de plus en plus perfectionné comme celui-ci qui nous permet d'observer les virus qui s'appelle un microscope électronique. Malgré tout ces microbes, comme d'ailleurs les êtres vivants beaucoup plus gros, contiennent tous un génome qui contient en fait l'information génétique d'une entité biologique. Et ça c'est quelque chose de commun dans tout le monde, qu'il soit macroscopique ou microscopique, ils ont tous un génome. Après bon, qu'il soit ADN, ARN, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ils ont tous des génomes. Alors je vais vous poser une première question. si je vous dis bactéries, qu'est-ce que vous me dites ? Au jour d'aujourd'hui. Si je vous dis bactéries. Prokaryotes, on a affaire à des étudiants là. Infections, donc infections, et vous en connaissez des infections ? Avec des bactéries ? Oui. D'accord. Pardon ? La peste, oui. Le choléra. D'accord, on est bon. Vous me les avez tous faits, presque. Donc effectivement, quand on pense à une bactérie, en général, on pense à une maladie. On pense à des méchantes bactéries. La dysentrie, le choléra, le pteranos, la syphilis, etc. Mais, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le savent. Aujourd'hui, il existe des bactéries utiles, voire même nécessaires. Alors, bien évidemment, on les trouve dans tout ce qui est alimentaire. Mais on en trouve en particulier aussi dans notre corps. Je vous montre ici que dans la bouche, on peut compter 10 puissance 5 à 10 puissance 6 bactéries par ml. Dans l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, en fait, on est rempli de bactéries. Et ces bactéries sont extrêmement utiles. Elles ne sont pas automatiquement agents, causales de maladies. Alors, il y a des bactéries utiles. Maintenant, je vous dis les antibiotiques. Ah, ça, c'est bien. Je m'y attendais. Le message est passé. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Parfait. Alors, pourquoi est-ce que les antibiotiques, ce n'est pas automatique ? D'une part, parce qu'ils ne sont efficaces que contre les bactéries. Ils ne sont absolument pas efficaces contre les virus. Ils agissent aussi, du coup, contre les bactéries utiles, voire nécessaires, de nos organismes. Et leur mauvaise utilisation favorise l'apparition de bactéries résistantes. Et donc, menace l'activité, leur efficacité, aujourd'hui. Alors, je vais juste vous expliquer très brièvement comment ça marche, la résistance aux antibiotiques. Alors, les bactéries, ce sont des organismes unicellulaires. Donc, vous avez une petite cellule ici avec son génome, son ADN. Et cette cellule, elle se multiplie par division. Elle va donner lieu à deux cellules filles exactement identiques, puis une autre génération, etc. Mais au moment de cette division, il peut se produire un événement, une erreur de l'enzyme qui est responsable de la réplication ou un coup d'UV, un coup de soleil sur cette pauvre bactérie qui va créer, finalement, une cassure ou une mutation de l'ADN. Alors, cette mutation, elle peut être désavantageuse, coûteuse pour la bactérie. Si elle peut toucher une fonction importante de la bactérie. Dans ce cas-là, on ne la verra jamais. Mais on ne verra absolument pas cette mutation. On ne verra que la bactérie qui n'a pas du tout été modifiée. Cette mutation peut être neutre. C'est-à-dire que, finalement, la bactérie s'en fout. Et on en aura la moitié des cellules issues de sa lignée qui vont être comme avant. Et l'autre moitié mutée parce que, de toute façon, la bactérie s'en fout complètement d'avoir cette mutation. Et cette mutation, elle peut être avantageuse. C'est-à-dire qu'elle donne, qu'elle confère à la bactérie un avantage, en général, dans un milieu donné. Imaginez maintenant que cette mutation, en fait, confère à la bactérie une résistance à un antibiotique. Et que vous traitez cette bactérie avec les antibiotiques. Vous allez uniquement sélectionner les bactéries qui ont connu cette mutation. D'accord ? Alors, quelque chose que je pense que vous ne savez pas. C'est l'activité sexuelle des bactéries. Alors, ce n'est pas vraiment l'activité sexuelle, comme on l'entend. Mais les bactéries ont une caractéristique de se transmettre des bouts d'ADN, des bouts de gènes entre elles. Donc, c'est ce qu'on appelle le transfert de gènes. D'une bactérie donneuse à une bactérie receveuse, ici. Au moyen, vous voyez, d'un petit pilier, d'un petit tuyau, comme ça, qui permet de transférer ce bout d'ADN. Alors, imaginez maintenant que ce fameux gène transféré code pour la résistance au chloramphénicole et qu'il soit, qui est un antibiotique, et qu'il soit transféré dans une bactérie qui, elle, est résistante à la tétracycline. Un autre antibiotique. Il en résulte une cellule, ici, bactérienne, qui est résistante au chloramphénicole et à la tétracycline. Alors, si maintenant, on va un petit peu plus loin dans ce scénario d'émergence de bactéries résistantes, vous avez donc une bactérie, ici, qui est traitée par un premier antibiotique. Et les bactéries vont toutes mourir, toutes celles qui sont sensibles. Sauf si, effectivement, au milieu de cette population, il y a une bactérie qui est résistante. Dans ce cas, on prolonge le traitement symbiotique, on va sélectionner uniquement les bactéries résistantes à cet antibiotique. On imagine maintenant traité par un second antibiotique. À ce moment-là, on va sélectionner, au bout d'un moment, une bactérie qui est résistante au premier, au deuxième. Et ainsi de suite, on se retrouve avec des bactéries qui sont multirésistantes, qu'on ne peut plus soigner aujourd'hui. On dit donc qu'on est en impasse thérapeutique. Alors, cette situation d'impasse thérapeutique, on est dedans. Donc ça, je vous reprends les chiffres qui ont été publiés là récemment. On considère donc qu'aujourd'hui, il y a 700 000 personnes par an, dont 25 000 en Europe, qui meurent de ces problématiques de bactéries multirésistantes. Projection encore plus anxiogène. Alors, je suis désolée, ce n'est pas le moment, mais c'est quand même quelque chose qui a été publié en 2016. C'est ce fameux chiffre d'une projection, en fait, des décès attribuables aux bactéries multirésistantes, donc en 2050. Il prévoit donc ce modèle que les bactéries résistantes seront associées à 10 millions de morts, alors que vous voyez que le cancer sera associé, lui, à 8,2 millions de morts. Donc plus, finalement, que le cancer. En gros, il ne sera plus possible, dans certains cas, de traiter des infections mineures à cause de ces bactéries, des infections qu'on peut très bien soigner aujourd'hui grâce aux antibiotiques, parce que les bactéries seront multirésistantes. Et c'est vraiment le grand problème qui émerge aujourd'hui dans le monde. Alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette résistance aux antibiotiques ? Bien sûr, elle vient des hôpitaux, où traitent les malades, et donc les autres déchets de ces hôpitaux, effectivement, contient à la fois des antibiotiques, mais surtout des bactéries résistantes aux antibiotiques. Mais finalement, c'est un problème beaucoup plus général. C'est un problème lié à l'élevage, à l'élevage, à l'agriculture. On utilise quand même beaucoup d'antibiotiques dans les élevages, et puis les élevages aquacoles aussi, etc. Et notre problème, c'est que finalement, ces gènes de résistance aux antibiotiques, ils existent dans la nature, et ils existaient dans la nature bien avant l'utilisation des antibiotiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les antibiotiques, c'est produit naturellement par les cellules, les champignons, les bactéries, pour en fait attaquer les autres bactéries et ne pas partager leur niche écologique. Donc c'est quelque chose de naturel. Comme c'est un moyen de créer des relations antagonistes, de se battre contre les autres au sein de la niche, finalement, les bactéries, elles ont bien évidemment développé des moyens de résister aussi avant l'utilisation des antibiotiques. Et ça, c'est un sujet sur lequel on s'intéresse au laboratoire depuis peu, et qui est développé dans le cadre d'une thèse de Ruben, qui est mon étudiant en thèse, qui vient d'arriver cette année, qui nous vient d'Espagne. Alors cette problématique, en fait, rentre dans quelque chose qui nous tient tous à cœur au laboratoire, qui est le concept One Health, ou le concept d'une planète, une santé, qui relie étroitement la santé humaine, la santé animale, la protection de l'environnement, et qui, par le fait, va aussi relier, en fait, les chercheurs, les médecins, les chercheurs en biologie humaine, les chercheurs en biologie vétérinaire, en médecine vétérinaire, et les écologistes, les gens qui font de l'évolution, etc. La recherche fondamentale, la recherche appliquée. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui est très, très, pas en vogue, mais qui est très important, c'est-à-dire qu'on arrête, finalement, les recherches de paroisse, et on essaye de réfléchir ensemble à l'émergence des maladies, et comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que se crée, et comment est-ce qu'on peut éventuellement les éviter dans l'avenir. Je ne vais pas, dans ce contexte, vous parler du pangolin, ni des chauves-souris, bien que c'est quand même quelque chose qui est étroitement lié à la mondialisation, et étroitement lié à ce que je viens de vous dire au niveau du concept « une planète, une santé », mais je vais vous parler de virus. Alors, je vous dis virus. Je l'ai dit l'année dernière, on ne m'a pas répondu ça, mais je dois entendre au moins quelque chose. Grippe, c'est tout. Ah ben ça, je ne m'y attendais pas. Le Covid ? Non, bon, alors, ok, les virus, j'entends des maladies, bien évidemment le Covid, il est au milieu de tout, là, mais bon, on a quand même le sida, l'herpès, la grippe, Ebola, Zika, etc. Donc, effectivement, je dirais même peut-être inconsciemment, autant maintenant on se rend compte que les bactéries, on sait tous qu'il existe des bactéries utiles, et que justement les antibiotiques, ça tue aussi les bactéries utiles, autant les virus, inconsciemment, on se dit, c'est des maladies, quoi. À chaque fois, c'est des saloperies. Bon, eh bien, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter les virus utiles, d'accord ? Qui sont représentés ici par ces jolis dessins d'une étudiante de Lausanne. Je vais commencer par un petit peu d'histoire sur ces virus. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés en Inde en voyage. J'y suis personnellement allée. Je me suis assise près de ce très bel endroit, à Varanasi ou à Benares, donc au bord du Gange. Et j'étais sidérée de voir toutes ces personnes faire des ablutions dans le Gange, boire l'eau du Gange, sachant que c'est le fleuve le plus pollué du monde. Et c'était quelque chose qui m'a énormément surpris, et d'entendre dire que le Gange était purificateur et était un fleuve sacré. En fait, il y a une histoire à tout ça. En fait, cette histoire, elle commence par un chercheur qui s'appelait Ankin en 1896, qui en fait a montré que l'eau du Gange protégeait des infections contre la bactérie Vibrio choléra, donc le choléra. Et il avait déjà, en fait, observé ceci. Évidemment, les gens, en fait, quand ils font des cérémonies, etc., ce n'est pas pour rien. C'est quelquefois parce qu'effectivement, ça a un effet bénéfique, en tout cas avant aujourd'hui. À l'issue de cette étude, en fait, en 1915 puis en 1917, deux chercheurs, donc Thort et Félix Derrel, proposent, alors, pour Thort, que les composés de nature enzymatique lisent les bactéries, font des trous dans les bactéries, alors que Derrel, lui, va plus loin en 1917, et il dit que les bactéries sont affectées par des organismes ultramitroscopiques, les bactériophages. Donc ça, c'était une observation, mais n'oubliez pas qu'à l'époque, en 1917, on n'avait pas de microscope. Donc, c'était un fait. Sur cette observation de bactéries qui tuent avec des tout petits éléments, Eh bien, Derrel a commencé à soigner des patients par ce qu'il a appelé les phages, ou bactériophages, et il a commencé à traiter des patients, des enfants de dysenterie, choléra, peste, infection de peau, etc., à l'époque, en 1917, sans savoir ce que c'était vraiment. C'était des petites particules. Mais au même moment, en fait, un petit peu plus tard quand même, 12 ans après, il y a une grande découverte qui a été faite par Fleming en 1929. C'est la découverte de la pénicilline. Et quelques années, lequel médicament a été introduit en 1942, juste en plein pendant la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, c'est beaucoup de blessés graves avec des grosses infections qu'il faut traiter tout de suite. Donc ça, ça a été le début de l'utilisation de la pénicilline pour les grands malades de guerre. Et ça a été aussi, finalement, le début de l'âge d'or des antibiotiques, qu'on compte entre 1940 et 1970, avec la découverte de plus de 40 molécules à activité antibiotique. Alors, Derelle, là-dedans, eh bien, Derelle, en 1933, une revue critique la phage-thérapie, critique le travail de Derelle en disant qu'il manquait des contrôles, qu'il manquait vraiment une preuve réelle de l'efficacité. Encore une fois, c'était avant la découverte du microscope. Et éventuellement, aussi, on critiquait le principe de purification de ces phages et donc la pureté. Donc ça ne pouvait plus amener de maladies qu'autre chose. Donc, il n'était pas content. Il est parti, à ce moment-là, donc en 1934, il est parti rejoindre un étudiant à lui qui s'appelait George Eliava, qui avait travaillé avec lui à l'Institut Pasteur. Alors, Eliava, il a fait une thèse de doctorat à l'Université de Moscou. Il a travaillé avec Derelle, donc c'était son étudiant, donc à l'Institut Pasteur, deux fois de suite. Puis, il est rentré dans son pays, donc à Georgie, à Bilissi, pour créer un institut de phagothérapie parce que lui, il y croyait au travail de Félix Derelle et à la phage-thérapie. Malheureusement, il a été donc exécuté par Staline en 1937 et ce qui a d'ailleurs fait que Félix Derelle n'est pas resté en Georgie. Il est rentré en France par la suite. Derelle, c'était un drôle de bonhomme. Il y a plusieurs livres qui sont sortis sur ce chercheur. Je vous invite à les lire. Il est assez extraordinaire. C'était un autodidacte complet. Il n'a jamais fait d'études, en fait, universitaires. Il est parti monter une distillerie de whisky au Canada avec son frère, donc sans aucune formation. Et c'est là, je pense, qu'il s'est rendu compte de l'importance des microbes, des bons microbes, en produisant du whisky. Et par la suite, il a immigré dans le sud, etc. Il a commencé à développer des bioinsecticides. Il lisait beaucoup, certainement. Et il a travaillé à Yale University. Il a travaillé à l'Institut Pasteur. Et c'est d'ailleurs à l'Institut Pasteur qu'il a fait sa découverte sur les pages. Bon, il était très particulier. Il n'avait pas du tout le caractère des chercheurs classiques. Et ce qui lui a valu d'ailleurs ce petit article que j'aime beaucoup, que je vais vous lire, écrit par Carter dans cette revue, qui illustre assez bien le problème. La découverte de Félix Derelle sur les phages est un exemple notable de l'impact négatif que peut avoir la personnalité sur le résultat d'une découverte. Certes, les perspectives de la thérapie par les phages auraient été mieux servies si Derelle possédait certains des traits de personnalité et du style scientifique de Pasteur. Bref, le fameux savant voyageur décède dans l'anima le plus total malgré plusieurs nominations au prix Noël. Alors, je reviens sur ma petite frise historique. Après la guerre, donc de 1947 à 1991, donc on est en pleine guerre froide. Donc, côté Europe-Occident, on part vraiment sur la production, la découverte d'antibiotiques, le traitement des malades, des infections avec des antibiotiques. Et puis, côté Union soviétique, bon, pas beaucoup de communication entre les deux, front. et, eh bien, quand même, Georges, il a monté son institut de phagothérapie en Georgie, qui va se développer aussi en Pologne et qui va fournir, en fait, à toute l'Union soviétique des phages pour, en fait, traiter leur maladie. C'est-à-dire, côté Union soviétique, on avait la phagothérapie, côté Europe et États-Unis, on avait les antibiotiques. Et cet institut existe encore, donc à Bilissi. Je suis allée le visiter l'année dernière avec mon doctorant, Damien. Donc là, c'est nous, là, enfin, c'est moi. Donc, devant le centre de phagothérapie, le centre de recherche sur les phages est ici. On a été superbement bien accueillis par ces gens. Ici, vous avez la pharmacie, où vous pouvez vous acheter les phages. Et donc, ce qu'ils nous ont annoncé, c'est qu'ils traitaient, donc, 300 patients infectés par an. Et ces patients, en fait, viennent de plein d'endroits du monde, que vous voyez ici, avec des petits sticks, là, sur la map Monde. Et là, en fait, tous les post-it de remerciement des gens qui sont venus se faire soigner, donc, en Georgie. Il y a trois ans, donc, en 2017, l'Institut Pasteur célébrait les 100 ans de la découverte des phages par Félix Derelle. Et j'ai pris en photo ce poster, qui était, en fait, un poster présenté par les gens de Bilici, qui montrait, en fait, des patients qui étaient infectés par des salles bestioles, des bactéries très, très, très invasives, ici, très résistantes aux antibiotiques. Je ne suis pas médecin, mais enfin, on voit bien, quand même, que là, c'est énorme. Et puis, après, vous voyez, 15 jours et un mois de cataplasmes de phages, ils ont complètement maîtrisé l'infection. Là, c'est encore plus fort, ici. Donc, ils disent que c'est une bactérie résistante à la gentamicine, érythromycine. Bon, voilà, vous avez toute la liste des antibiotiques auxquels elle résiste. Donc, cette personne, probablement, c'était une personne qui devait se faire amputer et qui est allée, donc, se soigner en Georgie. Et voilà. Bon, ça, c'est, donc, le poster que les gens de Georgie ont présenté. Alors, côté de chez nous, au jour d'aujourd'hui, même, ce n'est pas au jour d'aujourd'hui, mais déjà depuis 2000, d'une part, le nombre de nouveaux antibiotiques commence à décroître considérablement. Et d'autre part, la résistance aux antibiots, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, augmente considérablement. Donc, bien évidemment, depuis 10 ans en particulier, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ces phages. Donc, il y a un renouveau du phage et de la phage thérapie, avec, dans un premier temps, des essais en commercialisation d'un phage contre l'hystéria pour, en fait, sauvegarder des produits alimentaires. Donc, là, il n'y a pas trop de problèmes éthiques. C'est du lait. Donc, ils ont effectivement, ils utilisent aux États-Unis donc les phages pour traiter, pour prévenir l'infection de l'hystéria, une bactérie pathogène, dans le lait. Il y a eu des premiers essais. C'est vraiment le tout début, essai clinique contre l'otite, essai clinique contre des infections de peau chez les grands bullés. Donc, ça, c'est un projet qui s'appelle Fagoburn, qui, malheureusement, a subi un manque de patients dans l'essai pour vraiment avoir des résultats statistiques corrects. Et puis, en 2017, les médecins annoncent un succès suite à l'injection d'intraveineuse contre une septimie. Donc, ça, c'est de notre côté. D'accord ? Donc, on commence à voir, au jour d'aujourd'hui, des essais qui se font à titre compassionnel. C'est-à-dire qu'en général, de toute façon, ce sont des personnes qui sont condamnées et à qui on va donner, effectivement, on va essayer ce traitement parce que, de toute façon, on ne peut pas les soigner avec des antibiotiques. Donc, il y a deux hôpitaux qui le font. Encore une fois, je ne préfère pas trop me positionner sur le sujet parce que moi, je suis chercheuse en biologie, en microbiologie et je m'occupe plutôt de l'espace marin. Vous avez sur Internet, vous avez, ce sont des médecins qui exercent à Lyon et à la Pitié-Salle-Péritrière de Paris. Il y a pas mal d'émissions, il y a pas mal de reportages et d'articles de ces gens-là. Donc, si vous vous intéressez au projet, je trouve mieux, à mon avis, leur poser des questions à eux qu'à moi. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de ces bactériophages d'un point de vue biologique et un peu de notre projet de recherche aussi. Alors, ces bactériophages, ce sont les ennemis naturels des bactéries. Comme je vous l'ai dit, c'est des virus. L'intérêt de ces phages, c'est qu'ils sont extrêmement abondants. En grosso modo, là où il y a une bactérie, normalement, il y a un phage. C'est eux qui vont réguler justement le fait qu'on n'est pas envahi par une seule bactérie sur Terre ou dans la mer. Ils jouent un rôle majeur dans le contrôle de ces bactéries. Et on considère, par exemple, qu'on a souvent plus de 10 fois plus de phages que de bactéries sur Terre, très abondants. Et par exemple, le nombre de phages à la surface des océans, est de 10 puissance 10 litres, soit donc plus que d'humains sur la planète. Donc, c'est quelque chose de très abondant. En particulier dans les océans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un phage, c'est très, très petit. Donc, on a besoin d'un appareil comme ça, très grand, qui s'appelle un microscope électronique pour les regarder. Et là, je vous montre des photos qu'on a faites à la station biologique de phages que l'on a isolées au laboratoire. Et on voit, en fait, dans ce schéma, qu'un phage, ce n'est même pas une cellule. Un phage, c'est un bout de génome, ADN ou ARN, avec des protéines. Ce n'est pas un organisme vivant. C'est une entité biologique. Alors, des phages, vous en avez des formes très différentes. Ici, il y en a aussi qui infectent ce qu'on appelle les archébactéries, qui sont d'autres types de prokaryotes, et qui ont des formes très, très jolies, comme ici, le phage citron ou le phage bouteille. Donc, il y a une énorme diversité de phages dans la nature. Bien évidemment, pas à confondre avec quelque chose dont vous avez entendu parler. Et pourquoi, finalement, en fait, on ne mélange pas tout ? C'est-à-dire, oui, un phage est un virus. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas le dessin. Bon, je vais vous le dire oralement. En fait, le phage va se fixer sur la cellule bactérienne. Ici, ce que j'appelle l'attachement. Il va injecter son génome à travers la membrane de la bactérie. Il va ensuite détourner la machinerie de la bactérie pour se multiplier, faire son génome, répliquer son génome, produire ses constituants, en l'occurrence, des protéines. Il va se réassembler ici dans la cellule bactérienne. Et puis, souvent, la cellule bactérienne est pleine de virus, de phages. Elle va faire des trous sur la membrane pour la faire exposer, pour libérer les phages. En général, on a pour une cellule 10 à 100 phages qui sont produits. On voit l'exponentiel. Finalement, c'est un peu la même chose qui se passe avec le Covid, l'herpès ou autre. Vous avez aussi un virus qui va se fixer sur une cellule, sur un récepteur, mais un récepteur très spécifique, un truc qui n'est jamais rencontré chez les bactéries. Il va faire entrer effectivement son génome, son ARN, son ADN dans la cellule, mais c'est une cellule nucléaire. Et finalement, la machinerie moléculaire, la machinerie de division de la cellule nucléaire, la vôtre, celle d'un oiseau, celle d'un poisson ou d'une algue qui contient un noyau, elle n'est absolument pas compatible avec la machinerie de la bactérie. Donc, un phage ne peut pas se répliquer dans une cellule, par exemple, animale. Il ne peut se répliquer que dans le phage. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est extrêmement spécifique de la bactérie. D'accord ? Donc, désolé pour le dessin. Là, ça marche mieux. Alors, comment est-ce qu'on isole des phages ? C'est très simple. On va donc, là, au bord de l'eau avec des seaux, on prélève de l'eau et on la filtre sur des tamis. Alors, on procède exactement de la même façon pour les bactéries. On va filtrer les bactéries sur des tamis qui vont être entre 5 micromètres et 0,2 micromètres. D'accord ? Donc, on va pouvoir, en filtrant sur un filtre, récupérer les bactéries. Et puis, tout ce qui est plus petit que 0,2 micromètres, c'est de la taille des virus et donc, ça contient nos fameux phages. Ensuite, on va utiliser une boîte de pétri où on va cultiver notre bactérie qu'on cherche infectée par un phage ou contre laquelle on cherche un phage. Donc, on l'étale et puis dessus, on met de l'eau de mer. D'accord ? Et si cette eau de mer, elle contient un phage qui infecte ma bactérie, à ce moment-là, il va se multiplier comme ça et on va obtenir ce qu'on appelle une plage d'olive, un trou. Donc là, vous avez une boîte de pétri qui est pleine de bactéries et là, à chaque fois que j'ai un trou, c'est finalement un endroit où j'ai eu un phage qui s'est multiplié, qui m'a tué la bactérie et là, j'ai des centaines, des milliers, des milliards de phages. Donc, je n'ai plus qu'à les récupérer et à les cultiver avec les bactéries. Alors, l'intérêt thérapeutique de ces phages, eh bien, le premier intérêt, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait que le phage, contrairement par exemple à une molécule de type antibiotique, s'amplifie. il infecte sa bactérie, son hôte, et à partir de cette bactérie, on peut avoir dix, cent phages. D'accord ? Donc, tant que finalement, la bactérie est attaquée et infectée est là, il va se multiplier, il va donner de plus en plus de phages. C'est-à-dire un mécanisme d'auto-amplification incroyable d'un médicament, en fait d'un antimicrobien. Et puis, eh bien, quand il n'y a plus la bactérie à tuer, le phage, il est éliminé dans les océans, dans les eaux usées, etc. Il ne peut pas se maintenir. Il n'a plus, c'est un parasite obligatoire. Il a besoin de la cellule pour se multiplier. Donc, quand il n'y a plus de bactéries, eh bien, il y a une élimination du phage dans la nature. L'autre intérêt, par rapport aux antibiotiques en particulier, c'est l'extrême spécificité des phages. Un phage va infecter vraiment une bactérie particulière et pas les autres. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure des bactéries utiles, du problème des bactéries utiles et justement du fait que les antibiotiques pouvaient s'attaquer aux bactéries utiles, ici, on a vraiment cette notion de spécificité qui est un avantage de ce phage. Et puis, le coup, je vous ai dit, les phages, on va aller chercher les phages qui nous intéressent, nous, parce qu'on s'intéresse à des bactéries marines, pathogènes d'animaux marins, on va aller dans notre mer, on va aller, grosso modo, là où il y a les maladies, on va aller chercher les phages et où il y a les bactéries, on va aller chercher les phages. Et puis, pour ce qui est des médecins, c'est, par exemple, en Georgie, c'est les eaux usées et des hôpitaux, etc., où c'est là que les bactéries sortent et en général, les phages sont avec. Et puis, bien sûr, on sait qu'aujourd'hui, on en a plein dans notre tube digestif, donc on a plein dans les fessais et les excréments, puisque de toute façon, notre microbiote, on a des milliers de bactéries, mais on a aussi du coup des dix fois plus, des milliers de phages aussi. Donc, on peut récupérer là. Et puis, alors, j'ai mis le miel là, parce qu'il semblerait finalement que ce fameux miel qui a des vertus incroyables de Nouvelle-Zélande, ils font des travaux en ce moment pour regarder si finalement, il n'y aurait pas non plus des phages dans ce miel, ce que je trouve assez sympathique. Il n'y a pas de remède miracle. On est certainement loin, je suis certainement loin de dire que le phage est un remède. miracle. On en est vraiment au tout début de la recherche au jour d'aujourd'hui et de la compréhension. Avec des doutes qui ont d'ailleurs été émis sur les travaux d'HEREL, qui étaient en fait, le premier doute, c'est sur la spécificité. Oui, effectivement, le phage ne va pas détruire les gentilles bactéries. Oui, mais sauf qu'il est peut-être trop spécifique pour tuer toutes les bactéries pathogènes. On sait très bien qu'en général, quand on a une infection bactérienne, on n'a pas la même bactérie qui est partout. On a plein de génotypes, de bactéries diverses. En gros, si on prend ici notre population bactérienne, et bien vous avez, qui est représentée par chaque individu, nous ne sommes tous des bactéries parce que nous sommes tous des humains, mais vous avez des blonds, des bruns, etc. et puis des brins, des blonds, des brins aux cheveux courts, votre phage, il va infecter uniquement le brin aux cheveux courts, pas les autres. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, l'idée là, de ce qu'on recherche à faire, c'est finalement de créer des cocktails le plus simple possible. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre finalement comment la bactérie est diversifiée. Est-ce qu'il y en a 100 formes différentes ? Est-ce qu'il y en a 10 ? Et puis, est-ce qu'on peut établir un cocktail de phage pour attaquer chaque membre important de ces bactéries ? D'accord ? Donc, ça, c'est l'idée du mélange du cocktail de phage. Autre problème, c'est comme les antibiotiques, les bactéries développent des mécanismes de résistance. Alors, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup créé au loup là-dessus parce que c'est très facile quand on cultive une bactérie sur une boîte de pétri et qu'on met un phage dessus d'observer de la résistance. Maintenant, ça semble et on connaît les mécanismes moléculaires. La bactérie mute en fait le récepteur du phage et donc n'est plus infectée par le phage. En fait, on se rend compte que dans la nature, dans la vraie vie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, on sait pas trop comment ça se passe. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a pas mal de gens qui travaillent en ce moment sur une caractéristique qu'est le phage que n'a pas l'antibiotique, c'est qu'il est capable lui aussi d'évoluer. Donc, vous avez une bactérie qui développe un mécanisme de résistance contre le phage. D'accord. Mais le phage, lui, il se multiplie. Et lui aussi, il peut avoir des mutations, des changements dans son génome et évoluer pour contre-attaquer. Et ici, je vous montre un petit peu un scénario de ce que j'appellerais la course aux armements. Une course aux armements. Vous avez un phage qui est en fait une bactérie et elle va développer un mécanisme de résistance. Par exemple, elle va exprimer un sucre autour de sa membrane pour cacher le récepteur du phage. D'accord ? Oui, mais le phage, il peut acquérir, il peut récupérer quelque part dans les gènes qui se baladent dans l'environnement, on va dire, très grossièrement, une enzyme qui lui permet de dégrader cette paroi de la bactérie. Alors, la bactérie, là-dessus, elle dit, ok, je vais utiliser une autre arme parce que celle-là ne suffit plus et que je suis toujours attaqué par un phage. Je vais récupérer, par exemple, une enzyme qui va me détruire l'ADN du phage, le génome du phage. Vous voyez là ? Voilà. C'est une enzyme qui coupe l'ADN étranger. Bien évidemment, elle a sa protection, ça ne coupe pas son ADN à elle, la bactérie, mais ça coupe l'ADN injecté du virus. Oui, mais le virus, lui aussi, peut évoluer pour modifier son génome pour qu'il ne soit plus attaqué par une enzyme comme ça. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la co-évolution antagoniste, c'est-à-dire la bactérie, la proie, va évoluer des mécanismes de résistance et le virus y contre-attaque. Et au final, en fait, si vraiment on réfléchit, passer son temps à devenir résistant ou à devenir ou évoluer contre cette résistance, on peut imaginer très facilement que ça a un coût. Ça a un coût énergétique, ça a un coût de développer de plus en plus de mécanismes de résistance. C'est vrai aussi, d'ailleurs, pour les antibiotiques. Et donc, peut-être que sur la bactérie, cette bactérie super résistante à tous ces phages, elle va l'être au détriment d'autres choses. et donc, peut-être, au détriment de sa capacité à tuer un animal, un homme, etc. Donc, on peut, comme ça, essayer de développer, il faut développer des recherches pour essayer de comprendre si effectivement, dans la vraie nature, hors laboratoire, des choses comme ça peuvent se passer. Est-ce qu'on peut les maîtriser ? Est-ce qu'on peut, justement, les utiliser pour générer des superphages qui nous permettent d'infecter les bactéries pathogènes ? Mais je dirais que les limites et les solutions potentielles au jour d'aujourd'hui pour la phage-thérapie, c'est vous, c'est nous. C'est-à-dire qu'il faut absolument, je pense, aujourd'hui, développer de la connaissance, renseigner, cultiver les gens, informer sur ces outils. Il y a les phages, il y a aussi les probiotiques, il y a aussi les algues, il y a aussi tout un tas de choses dans la nature qui existent et qui ont permis, enfin, les phages, ça fait des... Depuis qu'il y a des bactéries, que les phages contrôlent extrêmement bien les bactéries dans la nature. Quand il y a de la divorcité, etc., tout va bien. Donc, essayer de comprendre, voilà, on veut essayer de sensibiliser, soit par des conférences de grand public, soit par des interventions dans les écoles, au niveau des professionnels, par des articles, éventuellement, donc, par des échantillonnages participatifs. Il faut changer la réglementation, on aura peut-être l'occasion d'en parler, bien que je n'y connais pas grand-chose, mais il est clair qu'il n'y a pas de réglementation aujourd'hui sur l'utilisation des phages, ce qui pose un problème. Et là, par contre, je m'exprime en tant que chercheur, il faut vraiment développer de la recherche pour bien comprendre. On n'est pas question de jouer aux apprentis sorciers, il n'est pas question de dire, voilà, on va vous traiter avec les phages, on connaît d'ailleurs les problèmes qui peuvent se poser, et donc, il faut, comme avec le nucléaire, on doit arrêter le nucléaire, mais il faut développer l'éolien, le solaire, etc., et ça fait très longtemps qu'on aurait dû le faire. Finalement, pour les phages et la recherche fondamentale, c'est exactement la même chose. Il faut qu'il y ait de la recherche, de la compréhension de comment ça fonctionne dans la nature pour pouvoir les utiliser de manière avertie. Donc, c'est un petit peu là-dedans qu'on a un petit peu changé l'orientation du travail de mon équipe qui est là, avec les membres actuels et puis plusieurs arrivées dans le contexte d'un nouveau financement que j'ai eu. Les anciens membres qui ont travaillé sur ce sujet que je cite là parce qu'ils ont travaillé sur le projet que je vais vous montrer. Et puis, nos collaborateurs, alors qu'ils sont quand même soit français, avec l'IFREMER, la station biologique, Pasteur, et puis CEA, et puis le CNRS, bien sûr, et puis des gens aux Etats-Unis ou en Suisse, le PFL. Donc, avec tous ces gens-là, on travaille depuis trois ans maintenant sur cette question, ce nouveau projet donc visant à comprendre les interactions bactéries-phages. Alors, nous, depuis quand même dix ans qu'on est installés à la station biologique et même avant, on s'intéresse comme modèle, enfin, on s'intéresse comme problématique aux mortalités des huîtres juvéniles. On s'est intéressés dans le passé aux crevettes, mais là, maintenant, depuis dix ans, on est plutôt concentré sur ces mortalités, on était concentré sur ces mortalités des huîtres, et donc, les fameuses mortalités d'été, là, sont associées à la présence d'un virus serpès qui attaque le système immunitaire, mais finalement, les huîtres, elles meurent d'infections bactériennes secondaires, en particulier par les vibriaux qui, eux, tuent les huîtres. Et ces vibriaux, finalement, ils présentent le désavantage d'être extrêmement génétiquement diversifiés. Ils sont très impliqués aussi dans des élevages aquacoles de crevettes, de poissons, etc. Donc, finalement, on s'est posé à un challenge, le challenge qui, en fait, n'est pas restreint du tout à l'australiculture, mais qui, en fait, intéresse toute l'aquaculture marine, qui est comment est-ce qu'on peut maîtriser ces bactéries tueuses, ces vibriaux, et afin d'éviter l'utilisation des antibiotiques en écloserie. Alors, le travail a commencé par un immense échantillonnage. Donc, là, vous avez toute l'équipe de l'époque. Certains étaient sérieusement fatigués. Donc, échantillage de terrain à Plogastel d'Aoulas, donc, juste à côté, dans une ferme austréicole, parce que si on veut aller chercher des phages contre les bactéries pathogènes d'huîtres, c'est là qu'il faut aller. Donc, on est allé vraiment aller au niveau des poches. On a prélevé de l'eau, voilà, qu'on a filtrée. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, donc, c'est un échantillonnage qu'on a fait pendant cinq mois où on est allé prélever de l'eau et des huîtres tous les deux jours. Et là, on a regardé dans un premier temps l'abondance de mes fameux bactéries pathogènes, mes vibriaux. Alors, on a regardé sur toutes deux. Ils s'appellent vibriaux crasostrées comme crasostrées à gigas, vibriaux chagacis. On va l'appeler rose et vert. Alors, on a un petit peu regardé dans le temps l'abondance de ces vibriaux. Et ce qu'on a remarqué, c'est dommage que vous ne le voyez pas, mais normalement, il y a un cache ici jaune qui correspond à la période de mortalité où il y a la maladie. Donc, à partir de la chute ici, il n'y a plus de maladie et ici, il n'y a pas de maladie. D'accord ? Et donc, ce qu'on remarque, c'est que finalement, mon espèce de vibriaux rose, il est quand même là et ça, ça fait quand même dix ans qu'on le voit. On le détecte systématiquement au moment où les mortalités d'huîtres sont très fortes. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que finalement, d'une journée à l'autre, on voit des pics, des déclins, des pics, des déclins. On appelle ça des blooms et des busts, des boums et des busts qui pourraient faire penser que mes bactéries augmentent en nombre, sont attaquées par des phages et sont tuées. Donc, une dynamique proie-prédateurs d'interaction en fait dans la nature. Donc, on a voulu tester ça. Donc, effectivement, on a isolé plus de 500 phages à partir de la colonne d'eau et d'huîtres. Des phages qu'on a isolés en utilisant sur ma boîte de pétri, la notre boîte de pétri, les vibrios roses comme proie. Donc, on a une quantité pas possible. Ou les vibrios et vous voyez d'ailleurs que la dynamique des phages contre les crasostrées suit bien la dynamique des phages contre les verts. D'accord ? Très abondant. Pas de problème. Alors, on les a regardés au microscope et les voilà. Donc, on les a comme ça photographiés. On a trouvé donc qu'ils ressemblaient tous à ce qu'on appelle des côtes virales. Bref, on a des phages avec une queue moyenne, une petite queue, une grande queue. Donc, c'est un moyen de classifier les phages. Mais en fait, c'est un moyen qui finalement n'est pas terrible. Aujourd'hui, on séquence l'ADN parce que ce sont des phages à ADN. On séquence l'ADN de ces phages et on a une image beaucoup plus résolutive de ces bestioles. Alors, avec cette collection de phages, on s'est posé la question. N'oubliez pas que notre idée, c'est de regarder la spécificité, le gna 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 gna, tout ça. On s'est dit mais qui tue qui ? Et ça, c'est un travail énorme qui a été réalisé au laboratoire par mon étudiant de l'époque, Damien Piel. En fait, il a pris chacun des vibrios de notre collection, donc 300, qu'il a étalés sur une boîte de pétri comme ceci. Et dessus, il a déposé sur chaque boîte, il a déposé, mettons ici, 87, donc des gouttes qui correspondent à chaque virus qu'on a isolé. Donc, en gros, vous imaginez, 300 phages fois 300 vibrios, c'est 90 000 interactions testées. Il a bossé 7 sur 7 pendant 3 mois avec son robot à Paris pour effectuer ses manips, c'était énorme. Et donc, il a ainsi déterminé, ici, par exemple, sur cette boîte, on a un vibrio qui n'est infecté par aucun phage. Alors qu'ici, on a un vibrio, donc ma fameuse bactérie qui est infectée par phage. Ce que vous voyez là, c'est les bactéries qui sont là et là où on met un phage, on a un trou parce que le phage infecté la bactérie, la liser et c'est tout clair. C'est une plage de lit. D'accord ? Maintenant, si on remet tout ça, c'est deux vibrios. Maintenant, si on essaye de regarder le résultat général, on ne panique pas. Je vous ai mis ici l'ensemble des souches qu'il a testées, d'accord ? Donc, l'ensemble des bactéries qu'il a testées, donc les 300 bactéries. Donc, ça correspond à chaque ligne, ici. Et ici, sur les colonnes, vous avez l'ensemble des phages, qu'il a testées. Donc, ça, c'est les fameux 90 000 interactions. D'accord ? Ici, vous avez les bactéries qui appartiennent à l'espèce rose et puis ici, à d'autres espèces. D'accord ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit les petits carrés rouges, c'est quand l'interaction est positive, c'est-à-dire quand la bactérie est infectée par le phage. Donc, ce qu'on remarque, quand même, c'est que les carrés rouges, donc les infections positives, elles ont lieu plutôt au sein de l'espèce crasostrée. Donc, on est quand même assez spécifique. On ne va pas infecter les autres espèces de vibrio. D'accord ? À part celui-ci, qui est, ce qu'on dit, plus généraliste. Lui, il a vraiment un spectre beaucoup plus large. Mais globalement, quand même, les infections sont plus... beaucoup plus réservées à vibrer aux crasostrées. Et quand on compte un peu le nombre de phages qu'il nous faudrait pour établir un cocktail de phages, eh bien, on est assez surpris parce qu'on s'attendait à plus. Avec 16 phages sur les 300 qu'on a utilisées, on peut déjà infecter 70% de notre collection de vibrio. Ce qui n'est pas mal pour un travail avec une équipe toute petite et des moyens qu'on avait à l'époque. C'était quand même pas mal parce qu'on aurait pu imaginer avoir besoin de 300 phages. Si effectivement, les phages sont aussi spécifiques que ça, on sait maintenant qu'il y a des phages qui infectent plusieurs bactéries. Alors, les perspectives de ce travail, elles vont être possibles parce que j'ai obtenu un projet qui est, ma foi, pas mal de la part de l'Europe, ERC. C'est de l'argent pour doubler mon équipe et pour acheter des équipements, en particulier des couleurs de boîtes parce que vous voyez les boîtes de pétri, là. On en a fait des milliers et des milliers et avoir une petite automotisation de la chose, ça sera pas mal. Je pense qu'ils seront contents au laboratoire. Donc, les questions qu'on va se poser, déjà, on va refaire des échantillonnages. On va refaire les échantillonnages de phages et de bactéries au même lieu, c'est-à-dire à Plogastel d'Aulas, de Gona, pardon, parce qu'on veut voir si finalement, d'une année sur l'autre, on doit changer de phages. C'est-à-dire, est-ce que des phages qui ont été isolées en 2007, ils sont toujours actifs sur des bactéries que je vais isoler en 2020 ? Donc, on va déjà comparer ça, donc même lieu temps différent. Et puis après, tous les ans, pendant quatre ans, on va aller se promener, enfin, on va aller échantillonner du côté de Bois, du côté de Marraine, du côté d'Arcachon, les bactéries, les phages. Et on va regarder les interactions avec des bactéries dans le même lieu ou de lieux différents pour voir aussi si, par exemple, je développe un cocktail de phages contre des bactéries de Brest, parce que ça marche contre des bactéries d'Arcachon. D'accord ? Donc ça, c'est un gros travail d'échantillonnage et de testage. Ensuite, d'un point de vue plus fondamental, on s'intéresse à comprendre les interactions vaches-vibrio, donc on va vraiment, alors là, d'un point de vue moléculaire, s'intéresser aux mécanismes de défense contre les phages, à la capacité des phages à contre-attaquer et à comprendre le coût de la coévolution, comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'une bactérie qui devient résistante à de Vitam aeternam, est-ce qu'elle peut survivre dans l'environnement ? Et ça, c'est lié, en fait, à une manip que je vous montre brièvement, qui a été réalisée par Yannick Labreuge, qui est chercheur au laboratoire, où, en fait, il a comparé des interactions, des infections de vibrio, soit dans des milieux de culture synthétique, comme ça se fait au laboratoire, dans du plasma d'huître, donc c'est le sang d'huître sans les cellules et surtout sans bactéries, sans rien, ou dans du sang pur, pur d'huître, avec son lot de globules blancs et de bactéries. Et il a remarqué, donc ici, en noir, vous voyez la courbe de croissance des bactéries. Donc ici, vous avez, quand vous n'avez pas de phages, les bactéries, elles poussent un peu partout, plus ou moins bien, dans tous les milieux, elles poussent bien. Ici, vous avez la courbe de croissance des phages, c'est-à-dire les phages infectent au début, et pouf, ça augmente, puisqu'en fait, ils ont infecté la cellule et il y en a eu 100, 10 à 100 qui ont été relargués. Donc c'est ce que vous voyez ici dans les trois conditions, on a une production de phages. Maintenant, si on regarde, alors effectivement ici, quand on a une production de phages, on voit que nos vibrios, ils meurent. Ils meurent là, ils meurent là. Mais si on attend 24 heures après, on voit que la croissance, elle recommence pour les vibrios. Et ça, c'est lié au fait qu'ils résistent. Ça, en fait, ici, on a notre vibrio qui est attaqué par les phages, première étape. Et puis, dans ce milieu, au bout d'un moment, il va développer des mécanismes de résistance. Donc, le phage, il s'en fout et hop, il se multiplie très édément. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le sang d'huître, ce n'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu de résistance. Et notre hypothèse est que, probablement, cette résistance, développer de la résistance contre le phage, ça a un coût sur autre chose. Ou, il y a peut-être une synergie aussi entre le système immunitaire de l'huître et le phage. ce sont des hypothèses à creuser. Autre hypothèse à creuser, c'est qu'on veut trouver des vibrios qui nous permettent d'augmenter la productivité. On sait qu'on a des bactéries pour un même phage. On a une bactérie qui va produire 3-4 phage et d'autres qui vont en produire beaucoup plus. On veut d'abord, et on veut comprendre ça, parce que c'est aussi très intéressant de comprendre, il y aurait donc des bonnes donneuses de phage et des mauvaises donneuses. On veut rechercher des mécanismes de synergie entre phages. Par exemple, on peut très bien, on imagine, mais en fait, ça a quand même été déjà décrit, on peut avoir des bactéries qui ne sont pas infectables par un ou deux phages, mais par contre, quand on met les deux phages ensemble, ça les infecte. Et enfin, on est aussi bien évidemment très intéressé par les phages généralistes, comme celui dont je vous ai parlé tout à l'heure qui infectait plusieurs bactéries, donc il a une grosse tête, on l'appelle le phage à grosse tête. Et donc, ce qui est intéressant avec ce phage, c'est qu'alors que, vous voyez, on va avoir besoin ici pour tuer ces trois bactéries de trois phages différents, ce phage est capable d'infecter tout le monde. Donc, on dit qu'il est généraliste. Donc, tout ça pour dire que probablement, on a un long chemin, bien évidemment, pour comprendre comment ça fonctionne, pour déjà aborder la diversité, pour aborder les mécanismes d'interaction, de résistance, de coévolution, pour aboutir un jour, j'espère, à tester la fusibilité sur un modèle d'infection animale d'huîtres. On n'en est pas encore là. Bien évidemment, on le fera avec nos collègues de l'IFROMER à ce moment-là. Alors, pour conclure, je vais juste résumer ce que je vous ai dit. Donc, j'ai parlé de l'impasse thérapeutique des antibiotiques et du besoin urgent de trouver des alternatives. Par rapport aux changements globaux, par rapport à la mondialisation, par rapport à toutes les épidémies qu'on voit aujourd'hui, il faut absolument, je pense, renforcer la recherche sur les stratégies écoresponsables. Une solution, c'est d'explorer comment la nature régule les pathogènes, en particulier toutes ces histoires d'interactions vibriophages, de coévolution vibriophages. Ce serait pas mal d'identifier, de générer des phases généralistes ou au moins en tout cas d'essayer d'avoir des cocktails ciblant un maximum de pathogènes mais qui ne soient pas trop compliqués. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à regarder cette émission, ce film qui a été tourné par Arte, qui s'appelle Les mangeurs de bactéries. Et je fais un petit coup de pub pour les copains de Roscoff. Ils font un ciné-débat, donc ils vont présenter ce film et on sera là d'ailleurs pour animer le débat après, donc le 27 septembre à 15h. Mais si vous avez l'occasion, là vous aurez vraiment aussi des interviews de médecins, vous aurez tout de l'historique et tout. C'est une très, très bonne émission sur les phages, donc mangeurs de bactéries. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Frédéric. C'était passionnant. Alors, je vais dire un petit mot d'abord pour information. Donc, la conférence est suivie sur Facebook. On a eu un petit souci technique. Donc voilà. Je vous prie de bien nous excuser pour ceux qui nous regardent sur Facebook. Mais voilà, ça y est, c'est reconnecté. Alors, maintenant, on arrive au temps des questions. Oui. Ça y est, les mains se lèvent déjà. Donc, je pense que tu vas avoir beaucoup de questions. Oui. Merci beaucoup pour cette conférence qui était très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot d'où en est la recherche concernant les phages sur la médecine humaine ? Oui. Alors, où on est ? Il y a des groupes de recherche, en particulier à l'Institut Pasteur, qui testent la phagothérapie sur des modèles murins, donc qui ont des résultats très intéressants. Et d'ailleurs, qui ont, par exemple, montré cette association entre système immunitaire et phage. Il y a donc eu le projet Fagoburn, qui était un projet qui visait à, alors, pas à guérir les grands bullés avec les phages, mais au moins à tester les éventuels. Ce qu'il a montré, ce projet, c'était difficile de traiter les patients brûlés parce qu'ils ne sont pas infectés par la même bactérie. Vous avez bien compris avec ma présentation que le problème de la phagothérapie, c'est que c'est presque une thérapie individuelle. C'est une thérapie individuelle. Chacun a sa bactérie. Il faut donc qu'on ait un phage actif contre cette bactérie. Donc, il y a eu cet essai qui a, je crois, souffert de peu de patients qui sont entrés dans le protocole, mais je crois que l'intérêt qu'il a montré, déjà, c'est que ce n'était pas toxique, les phages. Vous voyez ? Mais ça, au moins, ça a servi à ça. Donc, en matière de recherche, ça a vendre. Alors, en France, vraiment, il y a beaucoup d'équipes, je dirais vraiment pour l'application médicale Patho, Homme, je dirais que c'est l'Institut Pasteur. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur les végétaux. Il y a beaucoup de gens qui font de la recherche fondamentale sur vraiment les interactions bactéries-phages à tout niveau de complexité, que ce soit par la description de la diversité dans le tube digestif, que ce soit par vraiment la description de la coévolution entre deux bactéries dans un tube. Vous avez des gens qui travaillent beaucoup sur la structure des phages, sur la biologie moléculaire. Et il y a aussi d'autres groupes à l'Institut Pasteur, et une start-up, d'ailleurs, qui, elles, essayent de modifier les phages. D'ailleurs, c'est pas les mêmes types de phages, mais c'est pas très grave. Ils essayent, en fait, de rendre les phages intelligents en leur donnant, en fait, les moyens de cibler des bactéries résistantes ou des bactéries résistantes aux antibiotiques ou des bactéries virulentes. Donc ça, c'est aussi un groupe, c'est une équipe de recherche de Pasteur et une start-up qui s'appelle Illigo, Illigo Biotech, Illigo, les appareils, ce sont des petits, en fait, ces phages modifiés, ils s'appellent les oligos. Donc il y a une activité. Il existe une autre, je ne sais pas si c'est une entreprise ou une start-up, Féricides, qui, elle, produit des phages, mais en raison de la législation, de la réglementation, elle ne peut pas les vendre puisque ce n'est pas un médicament qui a subi les essais cliniques. Donc ils ne peuvent pas les vendre. Et je pense qu'il y a un gros travail déjà à faire sur la réglementation. Il n'y a pas de cadre de réglementation. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas autorisé. Donc il y a des médecins qui prennent la responsabilité, probablement avec signature de leur patient, de traiter des malades avec les phages produits par Fagober, peut-être avec ceux de Georgie, mais en fait avec les cocktails de phages qui existent, bien évidemment contre des bactéries qui sont connues et après s'être quand même assuré que la bactérie n'était pas résistante aux phages. Et qui utilisent donc ces cocktails de phages ou ces phages seuls sur des malades condamnés. Et il y a eu, vous pouvez voir dans l'après, des résultats intéressants, positifs à Lyon et à la Pitié-Salpêtria. Mais on n'en est qu'au début. Et je pense qu'il ne peut y avoir de réglementation qui avance sans peut-être une clarification de certains points au niveau de la recherche, au niveau de la spécificité, au niveau des dangers, etc. Mais ça avance. Et il y a eu des cas de guérison. Une autre question ? Qu'est-ce qui est fait ? Voilà, on a fait les deux. On a fait les deux. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un effet de temps. Mais bon, c'est en fait un effet de temps et pas effet de temps. C'est un peu plus compliqué que ça. On s'est rendu compte, en fait, qu'on avait une unité de reconnaissance des phages et des vibrios qu'il fallait respecter dans notre matrice, dans notre truc. Et en fait, plus qu'un effet de temps, c'est plutôt un effet de diversité génétique qu'on a. Mais effectivement, on a moins d'infections avec des vibrios qui ont été isolés il y a 10 ans. Donc, on avait plus d'infections avec des combinaisons isolées au même endroit la même année. Voilà. Et on cherche, bien évidemment, des choses qui n'aient pas ce biais temps ou ce biais lieu. On a aussi essayé de comparer des phages de Brest contre des vibrios isolés de la même espèce isolés en Allemagne. Et là aussi, on voit qu'il y a clairement une différence. Mais bon, c'est l'Allemagne. Et en fait, c'est des vibrios qui ne tuent pas les huiles. Donc, ce n'est encore pas la même chose. Mais c'est exactement ça qu'on a inscrit dans le projet. C'est de se poser la question de l'importance de la co-occurrence dans le temps et dans l'espace. Parce qu'effectivement, avec ces vibrios-là, l'empreinte est plus compliquée parce que vous avez quand même, par exemple, des infections de crevettes ou des infections... La mortalité, par exemple, des adultes, des huîtres, est liée à un vibrio qui est beaucoup moins génétiquement diversifié. Donc, le problème, on peut se dire que dans des conditions vraiment où on réduit la diversité, on aura peut-être plus de chances pour trouver des phages efficaces. On ne sait pas, en fait. Parce que si bien, on va se poser d'autres questions. Peut-être que cette bactérie, elle sera plus capable, plus capable d'émerger en résistance. On ne sait pas. Il faut le tester. Donc, effectivement, comparer les infections phages-vibrio avec des combinaisons de temps et de lieu. C'est un travail de bénédiction. Oui. Il commence vraiment de la microbiologie de base de terrain. Merci. C'est vraiment de la microbiologie de base de terrain qui part du terrain et qui va vers de la recherche fondamentale très pointue de biologie cellulaire, de génétique, y compris des collaborations avec les entreprises. Oui. Mais qui peuvent difficilement s'intéresser à long terme à ce genre de problématique, sauf s'il y a un potentiel raisonnable d'application en médecine humaine ou vétérinaire. Oui. Enfin, au-delà de ça, parce que là, je vous ai montré l'aspect... Là, je vous ai montré un petit peu ce qu'on développe au laboratoire, mais il y a énormément de choses sur les phages. Il y a des gens qui travaillent sur les protéines des phages qui pourraient éventuellement être utilisées pour s'attaquer au biofilm. Il y a tout un tas de propriétés qu'ont ces virus qui peuvent être exploitées. Oui. Je dirais dans l'agroalimentaire, quand même, parce que je vous ai cité, d'ailleurs, l'exemple du traitement du lait. Je pense que, d'ailleurs, il y aurait moins de problèmes éthiques à les utiliser en agroalimentaire, en élevage, etc., que chez l'homme. Là, effectivement, on ne fait pas des cifres cliniques pour traiter le cochon, je pense. Il n'y a probablement des choses pas les mêmes règles. Donc, non, c'est difficile de se projeter. On a juste, par rapport aux antibiotiques, entre 29 et maintenant, vous avez 100 ans. Et la phage-thérapie, on a complètement laissé tomber à partir des années 30. même si les phages ont fait l'objet de nombreuses études en biologie moléculaire et nous fournissent des enzymes et un matériel de biotechnologie incroyable. Vous avez la moitié des enzymes qu'on a au laboratoire. Les enzymes de restriction, c'est des systèmes de réponse, de défense des bactéries contre les phages. CRISPR, tout le monde parle de CRISPR. C'est quand même un système, initialement, de défense contre les phages. Tout ce qui est, je ne sais pas s'il y a des gens qui font de la biologie moléculaire ici, la DNA polymérase, la RN polymérase, la ligase, etc. Ça, c'est des protéines de phages. Et c'est des recherches qui ont eu lieu entre les années 60-80. Les librairies, les banques transcriptomiques, génomiques, avant, dans le temps, enfin, il n'y a pas si longtemps, se faisaient avec le phage lambda. Donc, ça a été vraiment, il y a eu un boom énorme au niveau de la biologie moléculaire et vraiment de la compréhension des mécanismes moléculaires jusqu'en années 2000. Pas du tout, du tout de développement de la recherche sur les phages en thérapie. Et maintenant, qu'on se retrouve au pied du mur, je dirais, entre guillemets, eh bien, on cherche des alternatives et les phages en font partie. Mais avant cela, je pense qu'il ne faut vraiment pas jouer, on ne va pas dire, on va régler le problème. Je pense qu'il faut vraiment que les médecins, je comprends tout à fait, et c'est bien qu'ils aient le choix de le faire dans des cas effectivement de thérapie compassionnelle. Mais on tient absolument effectivement aussi à ce qu'on développe la recherche. Et pour développer la recherche, il faut développer des équipes et il faut les moyens. C'est toujours pareil, on ne va pas revenir là-dessus. Mais on est peu nombreux. Par contre, je pense que la France a la chance d'avoir un réseau qui travaille sur les phages extrêmement dynamique. Il y a un ensemble d'équipes et d'une complémentarité en termes d'approche. Il y a des gens qui font de l'écologie, de la biomol, de la biochimie, des infections, du clinique, etc. Donc ce réseau est très jeune, très dynamique, très sympathique. Il existe depuis 5 ans, je pense. Donc ce réseau est très... Voilà. Et donc ça, ça permet aussi d'être une commission et d'échanger, d'attirer les étudiants. Vous savez, j'ai déposé deux sujets de master cette année. J'ai un master sur l'antibiorésistance et un master sur les phages. Je n'ai pas de candidat sur les phages. Oui. Oui, oui. Et c'est vrai aussi que le travail, comme vous dites, c'est un vrai travail de biologie pas très cher. Il n'y a pas du séquantage à tout va. Parce qu'en plus, voilà, c'est de la qualité culture microbienne. Mais par contre, c'est l'huile de coude parce que les 90 000 interactions, il faut les faire quand même. Bon, on va investir un petit peu dans du matériel qui va aider les gens, mais c'est quand même les gens qui font les choses. Alors après, il y a plein de gens en ce moment qui travaillent sur les phages, en particulier tous les écologistes qui s'interrogent sur le rôle des phages dans la régulation des populations, par exemple dans les océans, parce que bien sûr, ils jouent un rôle majeur. ils vont infecter les bactéries, libérer du carbone dissous. Le calcarbone dissous, en fait, c'est la source principale de matières organiques dans les océans et récupérée par les bactéries. Donc, les phages participent au recyclage du carbone, d'accord, par la lise, ce qu'on appelle le viral shunt. Bon, là, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, beaucoup, beaucoup, avec des approches de génomique où effectivement, leur approche, qui est très importante aussi, est une approche de description de la diversité et des interactions, mais au niveau des séquences d'ADN, des séquences d'ADN totales de l'océan. Là, on essaie de comprendre un peu... Nous, on n'est pas... Alors après, vous avez les autres qui travaillent avec un phage, une bactérie, qui essayent de comprendre la coévolution, l'émergence de la résistance, etc., et puis donc toute cette notion de temps, d'espace, voilà. Et nous, on se situe un peu au milieu, en fait. On essaie de prendre un peu de la diversité réelle de la nature tout en travaillant sur des organismes cultivables, des phages. Je vous ai montré les phages, là. Ce n'est pas du tout les phages majoritaires de la nature. Il y a un biais énorme dans ce qu'on regarde parce qu'en fait, on passe par un organisme cultivable. Mais quand même, il y a un moment, je veux modifier génétiquement mon phage pour l'étudier, je veux modifier génétiquement ma bactérie pour l'étudier, donc il faut que je sois entre les deux. Mais par contre, on travaille toujours avec des os. Donc on travaille avec des os de phages, des os de bactéries, et ça, ça fait beaucoup de manips. Beaucoup, beaucoup de manips. Oui. Et oui, c'est curieux. Je suis étonnée que je n'ai pas plus étudiant sur les phages. Il y a beaucoup de choses à découvrir parce que ce qu'on va découvrir sur la résistance des bactéries contre nos phages, c'est souvent universel. Ça va de toute façon apporter sur les mécanismes de résistance aux phages en général. Ce n'est pas plus un vibrio qu'autre chose. On va vraiment découvrir des nouvelles protéines, des nouveaux mécanismes qui probablement sont en contraille. Donc on participe aussi à l'effort collectif de la connaissance. Ça, c'est l'intérêt de la recherche fondamentale. On ne va pas trouver plus de choses ou moins de choses pour travailler sur l'homme ou sur la crevette. On travaille sur des questions. On se donne les moyens de répondre à ces questions et qui sait ce qu'on va trouver. Une autre question ? Bonjour. Je ne suis pas du tout du domaine. Il y aurait des petites questions. À un moment, vous nous montrez une jolie photo où vous allez à la pêche aux bactéries et aux phages. Moi, je vais à la pêche aux crevettes et je me demandais comment, en passant des tamis, vous savez, vous avez devant vous des bactéries et qu'avec des tamis plus fins, vous savez que vous avez des phages et pas juste des petites cochonneries qui sont dans l'eau. Et voilà, comment vous les reconnaissez ? Ça, c'est une première question. Une deuxième, vous avez dit qu'avec des phages, vous avez pu soigner des maladies. Quelle maladie ? Et à partir du moment où on a pu soigner des maladies, pourquoi ils ne vont pas diriger la recherche dans ce sens-là puisqu'il y a des exemples qui marchent ? Alors, je vais répondre à la première question d'abord. La deuxième, c'est toujours délicat parce que je ne suis pas tout bible, encore une fois, donc je peux vous dire des grosses bêtises, ça m'embête un petit peu, mais je vais vous dire ce que je sais. Première question facile. Comment est-ce qu'on fait pour... En fait, on connaît la taille des bactéries. D'accord ? Donc on sait, en plus, on sait... On sait que... Enfin, c'est par expérience. Je sais que mes bactéries qui sont une taille supérieure à 0,2 et inférieure à 5, à 2 même. Donc c'est des filtres qui me permettent de filtrer l'eau à 60, puis 5, puis 1, et sur mon filtre, je vais récupérer ce qu'il y a dessus. Je ne les vois pas, les bactéries. Je ne vois rien du tout, d'ailleurs. Mais après, ce filtre, ce qu'il y a sur ce filtre qui est une taille de 0,2 qui contient énormément de bactéries, mais aussi des débris, de la matière organique, des bactéries qui peuvent être cultivées et des bactéries qui ne peuvent pas être cultivées, je vais le mettre sur une boîte de pétri. Et l'intérêt de travailler sur les bactéries du genre Vibrio, c'est qu'elles sont non seulement cultivables, donc je peux sur une boîte de pétri, il y aura plein de petites bactéries, et elles vont manger ce qu'il y a dans la boîte de pétri, se reproduire. Et en fait, ce que je récupère, c'est des communautés, ce qu'on appelle des colonies, c'est des milliards de bactéries qui ont poussé, qui se sont multipliées à partir d'une bactérie. Donc sur ma boîte, j'avais une bactérie qui a mangé, elle s'est multipliée et je récupérais une colonie. Et ça, c'est une bactérie, une colonie isolée. Je comprends ? Et alors là, l'intérêt des Vibrio, il est encore au-delà, c'est qu'on a des milieux, ils sont verts, des boîtes de pétri qui nous permettent de sélectionner uniquement les Vibrio. Donc on ne se retrouve pas avec toutes les bactéries cultivables, mais on peut isoler, sélectionner les Vibrio. Les phages, en fait, après qu'on a justement récupéré la fraction, je dirais, le tamis de la taille équivalent d'une bactérie qu'on a mis à pousser, etc., on récupère l'eau, très très claire d'ailleurs, qui ne contient plus de bactéries, qui ne contient plus finalement de cellules, puisqu'on est sur une taille de tamis inférieure à 0,2. C'était un peu imagé ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai dit que je mettais de l'eau de mer sur la boîte de pétri. C'est parce qu'en fait, on précipite les virus au moyen d'un agent chimique. Donc, on les concentre mille fois. Et c'est ça qu'on va utiliser et qu'on va mettre en face de ma bactérie. Et si mon phage infect ma bactérie, je vais le multiplier. Parce qu'après, je vais utiliser la bactérie pour multiplier mes phages. Et je peux le faire dans un petit millilitre, je peux le faire dans 50 litres. Et plus je mettrais de bactéries, plus j'aurai de phages. Donc, c'est de la culture, en fait, de microbiologie. Pour répondre à l'autre question, oui, je vous l'ai dit, en Georgie, en Union soviétique avant et en Georgie, ils soignent des malades d'infection de peau. Vraiment, je vous invite à regarder cette émission parce qu'on voit d'ailleurs et puis même sur Internet, il y a pas mal de choses là-dessus, d'infection de peau. Donc, des gens qui ont des infections avec des bactéries multirésistantes de peau, il me semble, de l'os. Après, je crois que c'est plus compliqué pour tout ce qui est digestif, etc. Mais je crois que c'est dans cette émission ou dans une autre. On voit. D'ailleurs, c'est un peu terrible parce que c'est un malade qui apparemment n'a pas les moyens de payer aussi l'anesthésie. Donc, ils lui font quand même un trou dans l'estomac en le refroidissant à l'azote. C'est un peu terrible à regarder et donc, ils lui injectent directement des phages dans l'estomac. Donc, bien évidemment, on ne fait pas ça en France. Je pense que ce que je vous ai montré comme photo, c'était des cataplasmes sur la peau. Et là, je crois qu'ils ont vraiment des résultats vraiment très, très bien. Pourquoi on ne le fait pas en Europe ? Parce qu'on n'a pas le droit. Ce n'est pas légal. Vous ne pouvez pas demander. Il n'y a pas de cadre légal pour l'utiliser. Mais la recherche, oui, alors, diriger, je pense qu'il y a beaucoup... Alors, sur les phages, on est une toute petite communauté, mais quand on regarde la bibliographie internationale, la quantité de publications qui sortent sur le sujet, il est évident que ce n'est pas récent comme recherche. Je pense que c'est vraiment une recherche qui est en explosion depuis dix ans. Je dirais plus, peut-être, sur des approches un peu de biologie synthétique que sur des approches comme on fait nous. Donc, ce n'est pas récent. Et il y a énormément de travaux sur la résistance aux antibiotiques. Ça, c'est sûr. Soit sur des nouvelles molécules, enfin, au niveau des nouvelles thérapeutiques ou des alternatives ou des moyens, en fait, d'éradiquer, en particulier, surtout, sur les moyens d'éradiquer les bactéries multirésistantes. Donc, il y a énormément de travail. Et en France, c'est l'Institut Pasteur qui développe de la recherche là-dessus. Une autre question ? Il est clair que les phages, mais comme depuis DRL, puis je pense qu'il y a des raisons. Je vous ai parlé des raisons. C'est la spécificité et la résistance. Il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Il faut être honnête. Moi, j'y crois et je trouve ça très intéressant de toute façon de l'utiliser comme modèle de recherche fondamentale. Je ne suis pas persuadée qu'on soignera les huîtres avec, mais je trouve que c'est très intéressant d'aborder le problème avec le truc le plus compliqué. Vous voyez ? Mais il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Y compris dans les communautés scientifiques ? Bien sûr, chez les médecins, chez les scientifiques, bien sûr. Les problèmes d'acceptation sociale, d'évolution technologique, médicale par la société en général, sont autres choses ? Oui, je pense que d'ailleurs, dès qu'on parle d'alternatives, justement, qui n'est pas de la biologie scientifique, qui n'est pas, je dirais, de la superpuissance technologique, mais qui est une approche plus écologique, c'est très difficile d'être suivi sur la question. Sans passer pour des apprentis, enfin, des charlatans. Donc, c'est pour ça qu'il faut, de toute façon, même si c'est pour dire non, enfin, moi, je veux bien, dans cinq ans, venir vous voir et dire mais c'est impossible de développer la phagothérapie. Mais au moins, j'aurais la réponse et je saurais pourquoi. Vous voyez ? C'est là où la recherche fondamentale est. La recherche est importante. Sans a priori. Voilà. En ce qui concerne, donc, pour les femmes austréicoles, ça serait utiliser seulement des phagots, des bactériophages ou en cocktail aussi avec des antibiotiques ? Oui, c'est un truc qui se trouve très intéressant. Probablement, j'ai une copine à Marseille qui travaille sur la synergie entre les antibiotiques et les phages. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble parce qu'on peut imaginer, effectivement, utiliser les conditions beaucoup plus faibles d'antibios et en présence d'un phage. parce que c'est connu depuis très longtemps que les antibiotiques augmentent la production de phages. Certains antibiotiques augmentent la production de phages. Donc, pour avoir ma fameuse donneuse, la super donneuse, peut-être qu'en mettant, mais en conditions vraiment plus basses. Donc, c'est un sujet de recherche. Ça s'appelle la phage antibiotique synergie, la PASSE. C'est envisagé à moi. D'autres questions ? Oui ? Concernant l'origine de l'antibiorésistance chez les bactéries, est-ce que, compte tenu du fait que dans les élevages industriels, notamment de volailles, de porcs, de vaux, on l'a beaucoup utilisé, on l'a beaucoup utilisé à une certaine époque qui ont encore continué à faire aujourd'hui, des antibiotiques dans l'animentation animale pour prévenir des maladies liées à la surpopulation dans les élevages industriels ? Est-ce qu'on a une idée de la proportion de bactéries qui sont anti-biomésitantes maintenant, qui sont issues des élevages, je dirais, par rapport à celle d'un traitement, des origines de traitement médicaux de l'affection susceptible ? Un suivi de l'éventuelle propagation de la résistance entre un élevage porcin et un homme, par exemple ? Je n'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. On sait, en fait, la résistance aux antibiotiques, il y a quand même des gènes qui sont retrouvés, des systèmes de résistance qui sont trouvés dans les souches cliniques, etc. et c'est un sous-groupe par rapport à ces fameux gènes de résistance qu'on a chez les bactéries des hôpitaux. C'est un sous-groupe de ce qu'on appelle la résistance, le résistome, la résistance en général des bactéries. Donc, je ne peux pas vous répondre. Il y a un sujet, par contre, qui est très intéressant, c'est qu'on sait que la résistance existe. D'ailleurs, il y a des bactéries qui ont été, de l'ADN bactérien qui a été isolées du permafrost et dans lesquelles ils ont trouvé tout un tas de gènes de résistance aux antibios alors qu'on sait bien qu'ils n'utilisaient pas d'antibios. Il y a tout un tas de gènes, finalement, qui sont là, qui résistent aux antibiotiques actuels, mais en même temps, ils sont là pour autre chose. En particulier, et ça, c'est le sujet de Ruben. Donc, en fait, on a des bactéries résistantes, mais elles ne vont pas être sélectionnées, elles ne vont pas causer vraiment ce qu'on appelle la résistance clinique avec les fameux gènes de multirésistance qui se propagent. C'est une espèce de résistance intrinsèque. Alors, l'image la plus facile à raconter, c'est que souvent, la résistance aux antibios, elle passe par des protéines d'export, pardon, des protéines d'export et qu'il peut y avoir, une même protéine d'export peut être impliquée dans, j'enlève l'antibio de ma cellule parce que je n'en veux pas et j'enlève le métaux lourd. Donc, si vous avez des endroits réchants cuivres, en cadmium, etc., il est clair que, en fait, ces mécanismes de détoxification contre les métaux lourds sont aussi, peuvent, en fait, aussi jouer un rôle dans la détoxification contre les antibiotiques. En fait, ça. Donc, il y a pas mal de travail et nous, au début, on a isolé des vibrios en milieu côtier, donc absolument pas dans un endroit d'élevage, je dirais, fermé. On sait bien qu'on n'utilisait pas d'antibio. Au début, on s'est dit, oh là là, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens autour. On était assez impressionnés par le profil de multirésistance des vibrios. Et on a y allé isoler en Allemagne, encore plus loin, et c'était pareil, c'était sur une île magnifique qui s'appelle Silt. Et en fait, je me demande, enfin, on se demande si c'est pas quelque chose de plus intrinsèque, lié à leur défense contre soit d'autres micro-organismes, soit justement, prenez notre vibrio qui vit très très bien dans l'huître, l'huître est très riche en cuivre. C'est ce qui correspond à ces... C'est un élément extrêmement important de l'huître, de sa physiologie. Je crois que ça correspond à l'aime chez nous. Je ne peux pas te dire de bêtises, mais le fer chez le vertébré, je crois que le cuivre est l'équivalent chez une huître. Donc, c'est très riche en cuivre. C'est un milieu pour lequel le vibrio, il a plutôt intérêt de développer des mécanismes de résistance pour y être bien, puisqu'il colonise très bien l'huître. Et ce mécanisme de résistance, il peut effectivement coïncider à une résistance à d'autres formes, à des antibiotiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est une... On appelle ça la cross-sélection sélection croisée ou co-sélection de mécanismes qui n'est pas faite par l'antibiotique, mais qui conduit à une résistance à l'antibiotique. Donc ça, c'est pour tout ce qui est de l'observation de ce que je disais quand on voit les bactéries très résistantes dans la nature. Voilà, ce n'est pas automatiquement lié à une pression de sélection par les antibiotiques. Donc je pense que pour répondre à votre question, il faudrait vraiment suivre, et ça, je me demande si Pasteur ne le fait pas, suivre ces éléments mobiles, en fait, qui sont des plasmides, qui sont assez bien caractérisés, qui contiennent des multiples résistances, mais là, je n'y connais rien. Ça, c'est vraiment, encore une fois, le domaine clinique. Oui, des... Oui, 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 Celle-là, on est en plus dans des bactéries qui infectent l'homme, donc c'est... Bon, vibrio, c'est vibrio-coléré, quand même, mais on n'a pas de vibrio-coléré ici. Donc nous, on n'est vraiment pas, on n'est pas très cultivés en matière de médecine humaine et microbiologie humaine. On a le temps pour une dernière question. Oh, ben oui, bien sûr, pourquoi ? À cause des vibrios et des phages ? Alors, la question, c'était, peut-on continuer à manger des huîtres, c'est ça ? Oui, moi, je mange énormément, bien sûr, mais les vibrios, en fait, vous savez, quand vous prenez une tasse dans la mer, vous en avez plein des vibrios dans la mer en question. C'est vraiment, l'habitat des vibrios, c'est la mer. C'est des bactéries qui n'aiment pas du tout vivre au-dessus de 30 degrés, donc imaginez 37. C'est des bactéries qui ont besoin de sel, donc on n'est pas salé, ils ont vraiment besoin de beaucoup de sel pour se multiplier, donc il n'y a absolument aucun danger, non. Non, non, même par erreur, pour la petite histoire, oui, non, par l'erreur, je me suis injectée des fois, par erreur, ça m'est arrivé. Je vais finir par cette petite histoire, effectivement. Je me suis injectée en faisant des infections expérimentales, je me suis injectée par un vibrio splendidus, il s'appelle, et c'était quand même, bon, c'était, je rentrais et à un moment, j'ai quand même eu une espèce d'œuf qui a poussé sur le site d'infection, ça faisait très très mal, donc je suis allée à l'hôpital, et je me suis injectée du vibrio splendidus, donc l'interne m'a regardé, il m'a dit du vibrio splendidus, c'était très précis, il est allé voir son chef de service et il a dit, oh là là, j'ai injecté du vibrio splendidus et le type est revenu en disant, non, non, c'est bon, vibrio splendidus, c'est un pathogène d'huître, c'est pas un pathogène de l'homme, je lui dis, oui, mais si vous êtes allé regarder sur mon site pour me dire, ça c'est moi qui l'ai écrit, je n'en suis pas sûre du tout, il est venu, oui, il est allé sur mon site, donc voilà, il avait trouvé un truc que moi, j'avais écrit, vibrio splendidus, pathogène animal et pas pathogène de l'homme, bon, après on a mis de la glace dessus, il m'a dit, oh, si vos veines deviennent bleues, vous revenez à l'hôpital, on ne vous donne pas d'antibio, on ne vous donne pas de, et ça s'est bien remis, le lendemain, je n'avais plus rien, j'avais probablement des anticorps contre vibrio splendidus, mais tout s'est bien passé, voilà, c'était la démonstration qu'ils ne sont pas pathogènes de l'homme, ce n'était pas fait exprès, c'est pas fait exprès, en ce qui concerne la phagothérapie, les médecins, aujourd'hui, ils savent un peu plus sur la phagothérapie ou pas du tout, parce qu'en fait, Alain Dublanchet, dans un de ses articles, il disait qu'un des problèmes de la phagothérapie, aujourd'hui, que c'était très peu connu des médecins, est-ce que vous savez si, par exemple, aujourd'hui, les médecins sont un petit peu plus au courant de ça, et deuxième question, est-ce qu'un phage lithique peut devenir tempéré ? Vous, vous êtes à la fac de médecine ? Non, je suis un ancien étudiant de biologie, de biologie, tout ce qui est phage, effectivement, je n'en ai pas parlé ici, parce que c'est quand même compliqué de parler des tempérés, des lithiques, mais on ne sait pas, en fait, on sait, grosso modo, les phages virulents ont bien évidemment un objectif en phagothérapie, ou si on imagine, c'est d'utiliser des phages lithiques, alors on a tout un tas de contrôles qui nous permettent de dire qu'ils sont lithiques exclusivement et donc virulents, on dit maintenant, et pas tempérés, maintenant, il y a toujours un risque, on regarde les génomes, quand même, pour voir s'ils n'ont pas une intégrale, on a tout un tas, quand même, maintenant, de connaissances sur le phage tempéré qui nous permettent de répondre à cette question, ceci étant, on ne connaît pas tous les phages, donc encore une fois, on n'est pas à l'abri, on peut imaginer, probablement, peut-être à une fréquence très faible, mais imaginez un phage, la transduction généralisée, ça peut arriver avec des phages lithiques, donc des phages virulents, ils rentrent dans la cellule, ils dégradent l'ADN et puis s'ils ne sont pas très bons dégradeurs de l'ADN, ils peuvent encapsider l'ADN de la cellule et réinfecter notre bactérie derrière, donc on peut imaginer tout un tas de scénarios, ça n'a pas été montré, en tout cas, ce n'est pas fréquent, on sait, donc je dirais, tant qu'on n'a pas montré le contraire, on ne sait pas, mais encore une fois, on a trop de choses qu'on ne sait pas et qu'on doit expérimenter, vu en plus l'intérêt de la chose, ceci étant, les fameux phages génétiquement modifiés, là, dont je vous parlais, les éligobios, les fameux petits robots biologiques intelligents qui vont aller détruire la bactérie résistante ou pathogène, donc ce qu'une startup et qu'un groupe de recherche de Pasteur développe, ce sont des fâches tempérées, mais, bien évidemment, on leur a enlevé la capacité de se répandre par transfert horizontal, en fait, parce que c'est ça, le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que nos virus deviennent des agents, comme je vous montrais, la sexualité des bactéries, mais qui véhiculent un gène d'une bactérie à l'autre et qui, au contraire, participent à l'émergence de bactéries super résistantes, donc tout ça, je ne peux pas vous répondre même en matière de description de la diversité, de l'abondance et de la diversité des fâches aujourd'hui, on en est, je ne sais pas, à l'équivalent de la bactériologie dans les années 70 avec des outils beaucoup plus intéressants puisque par le séquençage, on peut apprendre plein de choses, mais le séquençage ne va pas nous permettre de déterminer le spectre d'hôtes. Il faut quand même passer à un moment par des infections, etc. Et c'était quoi la deuxième question ? Les médecins, c'est ça ? Je trouve, je suis assez étonnée, effectivement, la com, alors peut-être quand même avec des émissions comme ça que c'est passé, mais j'ai fait des interventions il y a deux ans en master, il y avait beaucoup de médecins et puis j'en discute avec des généralistes, j'en ai discuté avec mes médecins, ils ne connaissaient pas. Donc ça, c'est très étonnant, effectivement, mais je compte beaucoup sur le réseau français parce qu'il y a beaucoup de médecins dans ce réseau. Et puis il y a pas mal d'articles quand même qui passent dans leurs revues, etc. sur leurs essais thérapeutiques. Mais c'est vrai que ça aussi, sur la com, je l'ai dit, c'était vraiment important à mon avis de faire des cours à l'université et de discuter avec les professionnels, que ce soit des médecins, des vétérinaires, parce que je pense que les vétérinaires, c'est toujours un petit décalage en fait en termes de prise peut-être de position par rapport aux antibiotiques, etc. Je pense que les médecins aujourd'hui, ça, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, ils le disent eux-mêmes. Donc, il faut du temps. Merci Frédéric pour cette conférence passionnante, d'avoir partagé avec nous tous cette passion pour les phages. j'espère qu'il y a des étudiants qui sont maintenant motivés pour rejoindre Frédéric et répondre au centre de monstres. Par la microbiologie. En tout cas, vraiment, merci. C'était passionnant. Très bien. Merci à vous tous. En tout cas, c'était chouette aussi d'avoir des questions. C'est bien. Alors, la prochaine conférence qui aura lieu à Osanopolis, ce sera donc mardi 15 septembre et on accueillera Nicolas Weber du CHOM, donc du service hydrographique et océanographique de la marine. Il faut savoir que le CHOM a 300 ans cette année et donc il viendra nous parler de cette longue histoire de l'hydrographie française. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à très bientôt à Osanopolis. Merci. Merci.